Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc regarder ce qui s'y passe pour ce mercredi. Nous serons le 20 avril. J'espère que tu vas bien de ton côté, que cette semaine se passe comme tu le souhaites. Peut-être que tu es en vacances, peut-être que tu es au travail. En tout cas, je t'envoie plein, plein, plein d'ondes positifs. Allez, on est parti pour ce tirage. On va tirer une carte avec l'oracle des nombres pour voir un petit peu la tendance en cette journée. Et après, on ira approfondir tout ça avec l'oracle du monde et le Béline. On est parti ! Comme d'hab, ça reste une interprétation générale. Donc, tu prends vraiment si ça fait écho, si ça ne fait pas écho. Je t'invite à te rediriger vers mes vidéos précédentes. Peut-être un message, je te parlera davantage. Allez, let's go ! Hop, un petit message en ce mercredi avril. Ah, bon, là, il y en a deux. Oula, ténacité et imagination. Bon, alors, là, clairement, en cette journée, peut-être, on va te dire qu'il va falloir que tu ne lâches pas l'affaire. Peut-être, effectivement, tu vas être confronté à un problème qu'il va falloir résoudre. Peut-être faire preuve d'imagination, justement, pour le régler. Et surtout, il va faire preuve de ténacité dans le sens où il ne va pas falloir que tu te fasses marcher sur les pieds. Tout simplement, ça va être peut-être, à un moment donné, à toi de te positionner, à faire valoir tes droits et tes valeurs également. On te demande peut-être de jouer au niveau imagination, de stratégie aussi, afin d'éviter peut-être de rentrer au conflit ou que ça soit, en tout cas, en ta défaveur. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais quand même regarder dans le bouquin, qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir pour le 39, la ténacité. Je ne vais pas te lire tout parce que, comme il y en a deux, je pense que ça va te saouler rapidement. Hop ! Alors, le nombre 39 est sociable et communicatif. Au milieu des autres, il se sent comme un poisson dans l'eau et nage dans le sens du courant. Son intérêt pour les relations l'amène souvent à se déplacer hors de nos frontières. Il possède une imagination créative extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car il y a tendance à faire plusieurs choses à la fois, sans prendre le temps de se poser. Souvent, sa réussite professionnelle résulte d'une période d'effort assidu. Tu vois ? Hop ! Ok ! Et qu'est-ce qu'on dit ? Alors, si tu tires cette carte à l'endroit, tu fais preuve d'une belle persévérance, tu restes fidèle à tes relations affectives et tu développes ton imagination créative. Tu vois ? Donc, effectivement, on te dit que tu es une personne qui ne te laisse pas faire, tout simplement. Ce qui n'est pas plus mal. Mais, voilà, il va falloir, à mon avis, aujourd'hui, faire preuve un petit peu de recul et de discernement. Le nombre 18 possède une grande sensibilité. Donc, là, on est pour l'imagination. Et une forte réceptivité. Il symbolise la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Placé sous l'influence de la lune, il représente la gestation, la passivité, la réceptivité et met en lumière tout ce qui est souterrain. Le 18 représente la sensibilité féminine, la capacité de puiser au soi pour les ressources nécessaires pour se renouveler. L'intuition est forte, mise au service des émotions et d'une grande nostalgie, souvent liée à la mère. Donc, mère, M-E-E-R-E, on est bien d'accord. Le 18 est très attaché à sa famille. Il évoque la féminité, à l'image de la mère, mais aussi à l'image et à l'imagination de ses rêves. Ok, donc, si tu tires cette carte, tu développes ton imagination, tu sais accueillir les autres et tu sais faire preuve d'écoute attentive, d'écoute active. Ok, bon, eh bien, écoute, aujourd'hui, voilà, mettre mot, rester tenace et surtout faire preuve de créativité, d'imagination et d'innover, tout simplement. Allez, on est parti, on va faire ce petit tirage avec l'oracle du monde. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mercredi 20 avril, s'il vous plaît, pour les abonnés de YouTube. Et merci, merci infiniment pour vos retours, pour vos messages, pour vos likes. Vraiment, et merci infiniment pour ceux qui s'abonnent également. Voilà, on nous parle de guérison magnifique. Ok, donc, ça va être vraiment une journée où il va falloir peut-être prendre soin de soi, il va falloir s'occuper de soi, il va falloir se chouchouter. Et on te parle, en tout cas, peut-être d'une guérison intérieure où tu auras, justement, peut-être que ta ténacité et ton imagination vont, justement, t'amènent vers une certaine guérison. Peut-être guérison émotionnelle, guérison tout simplement relationnelle. Hop, allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop. Mort, ouais, tu vois, écoute, ça, vraiment, ça relise ce que j'ai dit, tu vois. On dit bien, tu vois, t'as pas de guérison. Pourquoi ? Parce que tu es en train de renaître. On te dit que c'est la fin d'un cycle pour toi. C'est la fin d'une certaine souffrance qui a pu être présente. C'est pas hier que je t'ai fait... Hier, on disait que tu étais quand même... Voilà, il y avait une blessure à soigner. Je pense que tu vois, les résultats commencent à voir le jour. Et c'est plutôt positif parce qu'on sent vraiment que tu vas vers l'avant. Et ta ténacité va payer. Ça, c'est clair et net. Ta ténacité va payer, honnêtement. Donc, surtout, ne baisse pas les bras. Car pour moi, oui, tu es sur le bon chemin. En tout cas, au niveau de la guérison, on sent que les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Ouais, tu vois, on te dit, il faut garder la foi. Magnifique. Magnifique. On te dit que tes rêves vont vraiment prendre forme. On te dit que ton espoir, tous tes espoirs que tu as pu fonder vont vraiment aboutir. Tu vois ? Allez, tombez, on va aller prendre. Mensonges. Ok. Alors, c'est peut-être également en lien avec des mensonges, avec la trahison que tu as pu subir par le passé, par une personne, par... Bon, écoute. Voilà, voilà, voilà. Voilà, tout est dit. Effectivement, le mensonge peut-être est en lien avec une relation sentimentale. Une relation qui, justement, qui t'a beaucoup souffert, qui t'a beaucoup remis en question et qui t'a beaucoup, surtout, déstabilisé. Manque de confiance, perte de confiance, perte de... De sensibilité. Comment je pourrais te dire ça ? C'est vraiment ce que je ressens, là. Cette personne-là, pour moi, elle n'a pas été si tendre avec toi. Perte de repère également. Mais là, on te dit qu'effectivement, tu vois, quand je te dis après la mort et à la naissance, il y a vraiment le renouveau qui est en train de se présenter à toi, qui va faire quelque chose quand même de très, très, très joli. Et on te dit qu'il y a les résultats au bout. Magnifique. Ça, c'est un beau tirage. Là, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est... Voilà. C'est... Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est ton jour à toi. C'est vraiment... Je ne dis pas qu'aujourd'hui, mais on sent que là, il y a une sacrée libération qui est en train de se faire. C'est ton moment. C'est vraiment à toi. C'est vraiment ce moment. Rien que pour toi. D'accord ? Et là, on sent vraiment que tu vas t'élaster de certaines choses qui ne t'appartiennent plus. Et tu vas vraiment te sentir revivre. Revivre et surtout être dans une autre... Comment dirais-je ? Dans une autre forme. Dans une autre acceptation de toi-même également. Et tu vas surtout ne plus te laisser faire et ne plus accepter certaines choses dans ta vie. Ok ? Et on te dit bien la guérison sur des obstacles si on continue. Mind fight. C'est très, très beau tout ce tirage-là. Franchement, c'est un beau tirage de libération. Ça, c'est clair. Et on te dit, tu vois, en dos de deck, qu'il y a l'accomplissement par rapport à la rupture et par rapport à la solitude. On te dit que tu es une personne qui a de la force. Et cette force-là va t'amener vers une richesse personnelle, vers l'abondance, vers tout ce qui est vraiment épanouissant pour toi. D'accord ? Alors effectivement, c'est peut-être aussi en lien avec une amitié. Tu vois, tu prends vraiment en fonction de tes situations. On est d'accord ? Mais là, on voit vraiment que l'accomplissement, il est là. Il est présent et je peux te dire que tu vas vers quelque chose de merveilleux qui va se présenter à toi. Mais voilà, là, il faut vraiment, vraiment faire ce travail d'introspection. Voilà. Et j'ai envie de te dire, ça suit un peu la suite de hier. Vous voyez, il y avait un travail personnel qu'il fallait faire par rapport à une situation, par rapport à un homme, par rapport à une femme. Voilà. Mais on sent que c'est vraiment, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu trahison, il y a eu mesquinerie. Il y a eu, ah, ça a été, ouais, ça a été lourd. Ça a été lourd, mais là, on sent qu'il y a la naissance. Il y a la naissance, un renouveau d'un nouveau toi. D'une meilleure version de toi-même. Ça, c'est la phrase type qu'on entend partout. Deviens la meilleure version de toi-même. Voilà. Je ne me moque pas, mais c'est vrai qu'on l'entend, mais à gogo partout, quoi. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, j'ai envie de te dire, fais-toi confiance. C'est clair. La clé, comme on dit, tu es vraiment acteur et actrice de ta vie. Et là, j'ai envie de te dire, oui, le résultat, on est que tu es vraiment, c'est toi, c'est grâce à toi que tu peux avancer. Et c'est grâce à ta ténacité et à ta combativité que tu arrives vraiment à obtenir ce que tu veux. Allez, on est parti. Je ne dis pas, il y a toujours des obstacles dans la vie. Tu vois, il y a toujours, on aura toujours, parce qu'on est venu sur terre, bien pour expérimenter quelque chose. Mais, allez, hop, est-ce que tu peux conclure ce tirage, monsieur le balineau, s'il te plaît ? Hop, non, j'en veux que trois. Ouais, regarde ça. L'abondance, la corde d'abondance, l'épanouissement, les festivités. Ça va couler de source après. Ça va être fluide. Ça va être vraiment plaisant pour toi. Il y aura moins ce fardeau qui va vraiment, qui est présent, là, on sent. Hop, bah oui, regarde, le cadeau qui arrive à toi. Les festivités, tu vois, je te l'ai dit, les festivités. Il y a un nouveau toit qui est rené. Il y a un nouveau toit qui est rené. Il y a un nouveau toit qui est en train de renaître, mais c'est magnifique. Hop, allez, on va prendre la dernière et on te parle. Ouais. Hop. Et en dos de deck, on te dit la découverte. Bon, bah écoute. Alors effectivement, on peut parler d'héritage, donc on peut parler familial. Est-ce que c'est peut-être justement la fin de quelque chose par rapport à quelqu'un de ta famille ou en général, une personne qui t'était proche, parce qu'on peut parler aussi de pensée, amitié, donc tout ce qui était en lien avec amitié, mais amitié sincère. Une personne sur qui tu pouvais compter, qui faisait partie de ta famille. Mais on sent qu'aujourd'hui, voilà, tu fais un table rase sur le passé et ta force et ta combativité vont vraiment t'amener vers quelque chose de magnifique. On te voit, il y a une naissance d'un nouveau toit, tout simplement. Donc vraiment, vraiment, ne doute pas de toi. Continue à avancer, car voilà, on voit, tu vois, l'argent et le présent. Ça y est, tu es au bout du tunnel, tu vois la lumière, et la lumière, elle n'est pas si loin que ça. Donc vraiment, continue ainsi, car tu es vraiment sur le très très bon chemin. Ok ? Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite en tout cas une très très belle journée. Prends soin de toi. Surtout, profite de la vie. Et la priorité, n'oublie pas, c'est toi. D'accord ? Allez, belle soirée et belle journée. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Mais en tout cas, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, prends soin de toi. À bientôt. Bye bye.